BX1+, toujours plus d'actu. Pour l'instant on va parler du monde étudiant et de sa représentativité par des associations ou des syndicats. On est en ligne avec Lucas Portugals qui est le président du BEA. BEA c'est le bureau des administrateurs étudiants à l'ULB et l'Université Libre de Bruxelles. Et les étudiants de l'ULB ont décidé de quitter la FEF, la Fédération des Étudiants Francophones. Bonjour Lucas Portugals, merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que le BEA, le bureau des étudiants administrateurs de l'ULB a décidé de se désaffilier de la FEF ? Bonjour, merci pour l'invitation. Cette décision est une décision du moment réfléchie et qui est dans les têtes depuis quelques temps. En fait il se trouve que la FEF auprès de laquelle le BEA est affilié depuis de nombreuses années a une structure qu'on juge défaillante, qui ne permet pas de faire remonter certains dossiers et qui ne permet pas non plus d'avoir la même stratégie politique que celle qu'on désirerait. Il se trouve qu'en ce moment pour l'enseignement, il y a des gros dossiers prioritaires comme la réforme du décret des visages. Donc ça nous semblait important pour avoir un impact maintenant de se désaffilier plutôt que de continuer avec le statu quo actuel. Alors cette décision a été prise mercredi dernier, elle est révélée par le journal Le Soir ce matin. Ça veut dire que maintenant, quand la FEF va s'exprimer, ce ne sera plus au nom des étudiants de l'ULB, c'est ça qu'il faut comprendre ? Tout à fait. Par contre, les étudiants de l'ULB resteront représentés au niveau communautaire par le BEA puisque nous on ne s'interdit pas de prendre position sur les questions communautaires. En plus de ça, il s'est mis dans le domaine de communiquer. On souhaite continuer à travailler potentiellement avec la FEF mais aussi évidemment avec tous les autres établissements d'enseignement supérieur et plus particulièrement les autres universités avec qui on pense qu'on a beaucoup à gagner et à se mettre en commun. Qu'est-ce que vous reprochez à la FEF, à la Fédération des étudiants francophones ? Ce sont des problèmes de fonctionnement interne ? Ce sont le sens et le sentiment que vous aviez le sentiment que les étudiants de l'ULB n'étaient pas suffisamment défendus, entendus ? Ou c'est une divergence politique par exemple sur les réformes actuellement débattues ? Une différence de ce que vous souhaitiez par exemple ? Merci pour cette question importante. En effet, non, c'est principalement des désaccords sur le fonctionnement actuel de la FEF qui fonctionnent avec un bureau exécutif qui impose des thèmes et surtout des stratégies qui préfèrent toujours des actions de terrain et des actions symboliques là où nous on désirait un travail de dossier plus conséquent. On voulait notamment venir plus précisément sur la mesure, apporter des amendements, etc. C'est quelque chose qu'on ne juge pas capable de faire en ce moment au niveau de la FEF. On va essayer d'être très concret, si vous voulez bien, Lucas Portugal. Il y a deux dossiers dont on parle très très souvent. J'ai retrouvé mes mots, c'est le décret paysage et c'est la précarité étudiante. Est-ce que par exemple sur le décret paysage, vous estimez que la FEF n'a pas joué son rôle, n'a pas été un bon interlocuteur pour les autorités politiques et en particulier pour la ministre de l'Enseignement supérieur Valéry Glatini ? Vous estimez que la FEF n'a pas fait le poids, c'est ça le problème ? Et sur la précarité étudiante, est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres choses à faire ? Je pense en effet que cette mesure est vraiment à notre porte et qu'on n'est pas pour le moment capable d'y répondre. Les étudiants ne sont pas bien informés sur ce qui se trame. Et du coup, la FEF ne fait pas son travail là-dessus, là où sur la précarité. En effet, elle fait son travail, mais elle travaille même depuis des années et on voit peu d'améliorations sur ces matières. Ça veut dire que vous allez porter la voix des étudiants. Il y a 40 000 étudiants à peu près, c'est ça l'ULB ? Si je ne me trompe pas, sur 200 000 ou 250 000 au total sur l'ensemble de la Fédération de l'Union de Bruxelles. C'est-à-dire que vous allez porter la voix des étudiants de l'ULB tout seul. Est-ce que vous revendiquez par exemple de pouvoir rencontrer la ministre Glatini indépendamment de la FEF, de peut-être siéger à la RESS, l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur qui chapeaute l'ensemble des universités ? Vous allez pouvoir vous faire entendre parce que c'est plus compliqué lorsqu'on représente 40 000 étudiants que lorsqu'on en représente 200 000, non ? Bien sûr, mais si on a choisi l'indépendance, c'est justement parce qu'on ne se sentait pas représentés à ce niveau-là. Nous, ce qu'on appelle aussi, c'est une représentation étudiante qui reste unie, l'ERC unique. Donc le fait qu'il n'y ait plus une école, ça ne nous pose pas un souci. Une représentation étudiante à Partizane. Et donc, on va porter la voix des étudiants de l'ULB, mais on est déjà aussi en contact avec les autres universités pour le faire ensemble et se mettre d'accord sur ces questions. On ne sera pas là plus complètement seul. Être indépendant, ce n'est pas non plus être complètement seul. Quand vous dites « à Partizane », ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de vision politique derrière votre démarche ? Une vision politique, si. Une vision affiliée à un parti, non. C'est un problème dans le monde étudiant, la puissance des partis politiques et des organisations de jeunesse aujourd'hui ou pas ? À notre sens, ça l'est. À votre sens, ça l'est. On ne peut pas à la fois suivre l'agenda politique pour les biens étudiants et un agenda politique qui serait dicté par un parti d'en haut qui aurait des intérêts divers. Et ça, ça existe au sein de la FEF ou pas ? Au sein de la FEF, non. Non. Donc, ce n'est pas ça le but de votre... C'est bien un problème de fonctionnement interne et de place accordée à l'ULB qui est au départ de votre action. J'ai bien compris ? Merci beaucoup, Lucas Portugals. Donc, les étudiants de la FEF, l'organisation de la FEF qui ne représente plus les étudiants de l'ULB et le bureau des étudiants administrateurs et administratrices qui décident de voler de ses propres ailes et de se faire entendre tout seul. C'est une des informations importantes de ce mardi matin. Merci beaucoup, Lucas Portugals. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous.